Je suis Geyser, et bienvenue dans Créer ce Vagame. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Hearthstone. Donc ce sera sur la Ligue des Explorateurs, la nouvelle extension, la nouvelle aventure qui vient de sortir en 7 minutes. Donc on doit s'amuser à le faire en normal, les défis de classe et l'héroïque, bien évidemment, comme à chaque fois qu'il y a une aventure sur ce jeu. Si j'étais pas présent, ce dernier mois j'ai mis un peu de problème inégral, donc je rectifierai ça très prochainement. On va s'y mettre. Donc, la Ligue des Explorateurs... Synchronisation parfaite, l'ami ! Bienvenue au Hall des Explorateurs ! Nous avons une piste pour les trois parties du bâton de l'origine. Pouvez-vous nous aider à les récupérer ? Mais bien sûr, on a la réserve du bâton, hein, c'est pour pouvoir le tradosser, mais il n'y aura que 4 L. Il y a pas mal de tirs à récupérer, mais c'est vraiment pas mal. Ah, on va aller à Uldaman, c'est cool ça ! Le Temple d'Osiris, donc le Temple d'Osiris, il est à Uldum. Après, on va aller à Uldaman, qui se trouve dans les Tarevath. Si je me plante pas... La première partie du bâton se trouve dans l'ancien Temple d'Osiris. Réno est déjà à l'intérieur, et il a besoin de votre aide. Réno est presque arrivé au bâton, mais il n'a pas pu s'empêcher de frotter la lampe qu'il a trouvée. Parce que moi, je peux pas faire retour à rien, une fois que c'est passé, c'est passé. Donc, le génie, chaque tour, il pioche une carte, et nous, on gagne un vœu. Il y a de voir son portable, son pouvoir, en véroïque. Donc, on va pas se faire chier, on va prendre un full face. C'est du normal, donc pourquoi s'emmerder ? Il y a des jeux où ça peut être... enfin, il y a des boss où ça va être un peu plus tactique. Mais là, honnêtement du full face, ça devrait passer. Enfin libre, une mort rapide sera votre récompense. Je la traque commence. Ça va, j'ai pas une main dégueulasse non plus. On commence avec Lou Hogan, tranquillement. On commence avec Lou Hogan, tranquillement. Donc j'y vais en Lou Hogan, avant de me faire couper. Ok. Et donc, découvre un sort. Ok. Ah, le nouveau serpent de la fosse. Alors, le serpent, le sort... J'hésite entre la boule d'araignée et la fusée éclairante. La boule d'araignée voudrait dire qu'il faut que j'attende le rang 6. Ah, c'est tout de suite. Je vais passer tout de suite à tout ! Ah oui ! Ah oui ! Je vais underscore quoi ? Oh, le scientifique fou ! Ok ! On va prendre l'ordre de tuer, c'est le mieux. On passe un petit piège, on vient de l'attache, on bourre, parce qu'il faut bourrer l'arrivée. Je vous ai parlé de la fois où j'ai infiltré les Ogres de Hashtrip avec un super déguisement. Je suis prêt à prendre la fusée éclairante, mais il faut que je teste le chapeau. C'est pas du tout du tout difficile. La torche oubliée, bonne carte. Ce n'est de la fois où je me suis faufilé dans le lycéum de Roche-Noire pour obtenir... Oui. Bonne question. Salut chat avec un chapeau. Il n'est plus qu'à 9 PV, ça va tranquille, ça va vite. En général, ce n'est pas les parties normales des aventures qui me prennent le plus de temps. C'est plus l'héroïque qui va prendre du temps sur un star normal. C'est quoi ? Je n'arrive pas à croire que ça aille marcher. Regarde bien. On va prendre le cours bestial. Là, il y a un qui m'intéresse. On voit Michard à son cible. Je me suis Stephen. On s'y parle de ça. Donc Michard à son cible et tout. On baisse la tordée du boss. On a un boss. On a un et un six. La baguette est dans cette salle. Et donc on a libéré le djinn du Zephyr. Enfin, du Zephyr. Et des scarbets ornés de joyaux. Qui sont des bêtes. 2-1-1. Ça peut être cool. Faudra que je regarde. Nous avons atteint le caveau du temple. Occupez vous du garde. Je me charge du reste. On va froter Phoenix. On va froter Phoenix. Et c'est parti. Avec cette fois un prêtre que j'ai appris. Et je tue un On mange tue un C'est Très simple comme principe Voilà Vous avez l'exemple Que des serviteurs à haine d'attaque ou presque ça Je suis Invincible Emparez vous de ce bâton Bien sûr En normal je ne vous mets pas de decklist Je ne le mets que en heroïque En heroïque ce sont des decks Généralement c'est fait pour le boss Même s'il m'arrive Je n'ai pas le problème Jouer avec le feu Tout de suite Je protège le temple On l'attaque On le détruit On devient insensible Cela fait le café Voilà Un Goblin Et une Goblin Et une Goblin Et une Goblin Et une Goblin Comme ça la copine elle est 3-5 Et une émise Et une émise Ok Ok Ah Je vais rester le foyer ici C'est ici J'en arrive Si et puis je sors sa mitrailleuse à moi oh de quoi je vais soigner oh de quoi je vais soigner je vais soigner je vais soigner le ton a été réuni maintenant il a pas hit alors qu'est ce qu'on va se faire j'ai pas envie de lui rendre du bâton il y a pour clair voyons si ça marche tout est bien j'avais lancé des sortes et on est avec tout le bras et je vais pas pouvoir me pousser juste qu'il faut qu'il me contre votre il est encore perdu mon cêtre vous voulez vous battrez je vais lui parler de la seule furie voilà je vais bien je vais lancer des sortes il me soigne voilà ça sera encore mieux ça sera encore mieux c'est un petit sort je vais bien je vais lancer des sortes je vais lancer des sortes je vais mettre tout là je vais cérer je vais récupérer ça je vais bien s'en s'en s'enfed il a mon tour Non mais bien évidemment. Laissez-moi vous montrer une autre façon de penser. Je suis toujours en train de prendre vie, c'est ça qui est fait. Et voilà, un boss terminé. Tué par son propre bâton. Ah, j'ai la baguette. Si seulement Harrison pouvait me voir. Euh, c'est normal que le sol remue autant ? Donc on récupère le petit cacard, tout va bien. Mais on peut chancer le troisième. Nous avons la première partie. Maintenant, sortons de là avant d'être écrasés. Ouais, ne soyons pas écrasés. Hop, on reprend le deck du 1. Cette fois. Le temple est croulé. La lumière nous apportera la victoire. Je sais pas si tu m'as fait cader ça. Non. Il y a pas de terre. Il y a pas de terre. Il y a pas de créature de ça. Un bassin luminescent. On y va. On y va. on va y aller et on va y aller tpv une fosse remplie de pointe ok vous passez à travers les pointes je préfère les pointes parce que ça va je ne soignais donc y'a pas de soucis merci pour ça donc donc qu'est ce qu'on va se faire on va enlever ça il faut pas que je sois à gauche parce qu'à gauche t'as la roue bloc qui va être tout ce qu'on va le mec il est indiscuit le grondement devient plus fort par contre toi va s'écrouler au prochain tour c'est une belle statue le rubis est si éclatant oh oh il n'a pas l'air content alors je crois qu'il veut récupérer sa gemme tout est bien je vais lancer des sorts tout est bien je vais lancer des sorts et ça nettoie évidemment faut que ça nettoie faut que ça nettoie mais cette fois c'est pas le même truc et donc je vais pouvoir jouer je vais pouvoir jouer je vais pouvoir jouer je ne peux pas vous laisser fuir Mais si tu peux Un peu plus Ouais Mais je suis sûr que c'est le chemin le plus rapide Allons-y On récupère la 1-1 C'est drôle On détruit la 1-7-7 C'est qui fait les 1-1 Et on a 2-10-3 détruits Bon L'agout qui passe 5-7 C'est bon d'avoir les 2 hobgoblins en même temps sur la table Et ça c'est fait Et ça c'est fait C'est que c'est gagné C'était difficile Je ne croyais pas être si heureux de revoir un jour ce désert Désert Je crois qu'il ne faut de l'eau Tiens à prendre en magourde Donc Sur ce J'espère que la vidéo vous aura plu On se retrouve très vite pour le défi de classe Donc là c'est Donc là c'est Il va me le dire dans quelques sens Mais dans la foule je vais faire les difficultés Comme chaque fois avec les aventures horto Et je le fais dans la foule Voilà je vous dis à très bientôt Et n'oubliez pas amusez-vous Et Bon jeu à tous Jusqu'à Jusqu'à